C'est une voix qui résonne dans les travées de l'Opéra de Rennes. Après 12 ans à voyager sur les scènes européennes, Elsa Benoît est de retour à la maison. 30 minutes avant la répétition, l'heure est au dernier préparatif. La soliste a grandi à Concarneau. J'ai commencé dans les chœurs ici quand j'avais 18 ans. Là tout d'un coup, je reviens à Rennes et c'est un bonheur parce qu'en ayant passé deux ans ici en tant qu'étudiante, il y a plein de choses qui reviennent. J'ai l'impression de revenir dans la famille. C'est très agréable. Dans cet opéra d'Igor Stravinsky, elle incarne le personnage d'Anne Troulov. Anne, c'est une jeune femme qui a un idéal d'amour et qui est complètement dédiée à l'homme qu'elle aime et qu'elle a choisi, qui est homme. Et elle va le suivre jusqu'aux enfers en fait. Et c'est un amour vraiment inconditionnel et qui va la pousser à faire des choses qu'elle ne se serait jamais soupçonnée capable de faire. Une centaine de personnes travaillent sur l'opéra. Des artistes et des techniciens, comme Zaza et Maïna, ces accessoiristes vont sur scène pour la première fois. « Comme il y a des perruques en rabe, on en porte aussi. » « C'est parti un peu d'une blague, mais qui est restée, qui n'y a plus aux metteurs en scène. » Trêve de rigolade. « Début de cette pré-générale dans dix minutes. » Il faut monter sur scène. L'histoire se passe dans le Londres des années 50. Pendant 2h40, le spectateur suit les déboires de Tom Rayquell. Malgré son amour pour Anne, ce jeune homme ne résiste pas aux tentations de Londres, à ses maisons closes et à l'alcool. « Encore du travail, on est en train d'affiner. » C'est un opéra qui est à la fois très généreux et assez complexe. Il y a plein de scènes, il y a plein de péripéties. Donc il faut être attentif à tout. Donc on est encore en travail, mais plutôt heureux de toute façon depuis le début de l'aventure. Donc oui, ça se présente plutôt très très bien. Quatre dates sont prévues pour cette œuvre à Rennes. La troupe se déplacera ensuite dans les opéras de Nantes et d'Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?